Bonjour Mathieu, je vais essayer de parler sans micro parce que je n'aime pas la captation. Je suis professeur à l'école des mines. Je ne suis pas chercheur en base de données, je suis chercheur en compilation pour la performance, soit au niveau énergétique ou vitesse. Par contre, j'enseigne les bases de données en utilisant PostgreSQL. Comme j'aime bien les problèmes de performance, j'ai tendance à regarder PostgreSQL sous l'angle de la performance. Donc c'est une présentation qui a un plan, c'est magnifique. Je vous montre très longtemps. On s'en prend trois parties, il y a une introduction, après je parle de performance et après je fais une conclusion. C'est pour ça que je suis professeur. Alors PGM, c'est quoi ? C'est un outil qui est à l'intérieur, qui est distribué avec PostgreSQL. Et on peut voir comme le couteau suisse, vitesse de performance de PostgreSQL. Alors c'est un petit couteau suisse initialement, je vais faire un historique. Donc le couteau suisse au début, il ne fait pas grand chose et puis après il va évoluer. Donc le début c'est 2000. Donc vous avez un japonais, il y a beaucoup... Pardon, oui c'est ça, un japonais. Beaucoup de japonais interviennent avec une magnifique photo faite par Oleg, ici présent. Donc Tatsuo Ishii, qui fabrique un petit outil externe, puis qui est ensuite mis dans un répertoire Contrib. Et cet outil va permettre deux choses. Il va permettre d'initialiser une petite base de données de test. Donc c'est inspiré d'un benchmark qui s'appelle TPCB. Donc on peut initialiser avec une échelle, Scale ici. Et puis on va pouvoir faire tourner deux benchmarks, deux tests. avec un certain nombre de transactions et un certain nombre de clients en parallèle. Donc ça c'est la version initiale en 2000. Et ensuite il va y avoir un certain nombre de développements à partir de 2001. Qui vont étendre la partie initialisation. Qui vont étendre la partie test. Donc on va rajouter des tests et puis après on va pouvoir avoir assez facilement ses propres tests. Qui vont étendre la partie exécution. Donc on va pouvoir s'exécuter un certain temps avec des conditions différentes. Et puis qui va également étendre le rapport qu'il fait à la fin. Et les données qui sont collectées et présentées à la fin du bench. Donc ça c'est des développements visibles. Et puis ensuite vous avez des développements moins visibles pour l'utilisateur. Mais qui sont importants également. Des conditions d'usabilité, du debug. Parce qu'à chaque fois que vous rajoutez quelque chose, en général il y a deux bugs ajoutés pour chaque modif. Donc après il faut debugger. Un peu de refactoring. Et puis des tests éventuellement automatiques qui ont été ajoutés dernièrement. Donc sur la partie initialisation. Donc pas mal de japonais qui interviennent. Donc utilisation de copie pour le chargement qui est plus efficace. Des options d'initialisation. Fill factor dont je vais parler tout à l'heure. Est-ce qu'on prend une table unlock. Est-ce qu'on utilise un table space. Des choses comme ça. Déclaration de foreign key. Et puis mardi dernier. Si je me souviens bien. Tom Lane a fait un commit. Qui a rajouté l'option Tirei. Qui permet d'ajuster les étapes d'initialisation. Qui vont être exécutées à l'initialisation. Donc ça veut dire qu'on peut faire une partie de l'initialisation. Pardon. Modifier quelque chose. Puis refaire la suite. Et des choses comme ça. Et donc ça va être utile pour certains des tests que je vais vous présenter. Sur la partie scripting. Donc c'est le test que vous voulez faire tourner. Donc il y a un troisième test qui a été ajouté en 2002 par Tatsuo Ishii. Et puis l'ajout le plus important. C'est d'avoir des tests qui vont être dans des scripts. Qui vont contenir du SQL. Et puis des petites métacommandes. Qui vont permettre de décrire un test pour vous. Donc c'est une extension avec un fichier qui contient votre test à faire tourner. Donc ça c'est fait en 2005. Donc ça c'est les métacommandes qui sont un peu étendues. Et puis récemment Robert Haas a rajouté un moteur d'expression. Donc on peut écrire des expressions arithmétiques en entière. Et également avec des doubles. Voilà. Troisième angle d'amélioration. C'est tout ce qui est exécution du test. Donc là on va pouvoir se reconnecter à chaque transaction. On va voir assez vite que c'est une très mauvaise idée. Mais enfin ça permet de mesurer à quel point c'est une mauvaise idée. On va pouvoir compiler les requêtes. Les préparer. On va pouvoir s'exécuter pendant un temps donné. Au début c'était juste un nombre de transactions. On va pouvoir faire du threading. Donc exécuter avec un peu plus de parallélisme. Et puis des ajouts récents. On va pouvoir non pas essayer de fonctionner au maximum des performances. Mais fixer une performance objective. Et puis il va essayer d'ordonnancer les requêtes pour arriver à une certaine performance. Avec un petit modèle stochastique. Voilà. On va pouvoir avoir des expirations. Donc si les requêtes sont trop en retard. Tant pis on les tue. Et puis voilà. Et puis dernier aspect. C'est l'aspect reporting. Donc on va assez vite. Neil Conway rajoute la possibilité de loguer toutes les transactions. Leur temps d'exécution etc. Donc ça c'est bien quand il n'y en a pas trop. Quand il commence à y en avoir vraiment beaucoup. En fait les performances sont freinées par l'écriture dans le fichier de log. Donc là c'est un peu dommage. Donc après on a fait de l'échantillonnage ou de l'agrégation. Pour éviter d'écrire trop dans le fichier de log. J'ai rajouté il y a quelques années un truc qui s'appelle progress. C'est pour voir en temps réel un peu ce qui se passe. Et voir l'évolution en temps réel des transactions. Voilà. Et donc le résultat c'est un couteau suisse. Un peu mieux que la version initiale. Donc on peut initialiser une base avec pas mal d'options. On peut faire tourner des scripts relativement. Enfin pas très évolués mais un petit peu quand même. Avec des tests built-in. Donc intégrés et puis les tests que vous pouvez vous-même définir. Et puis on a pas mal d'options de threads etc. Pour faire tourner ces tests. Et puis des rapports assez complets maintenant. Avec des moyennes, des déviations standards. Et des choses comme ça. Qui peuvent être très détaillées, moins détaillées etc. Voilà. Alors quand on lance des tests. Il est important de faire attention à un certain nombre de choses. Donc premier point c'est qu'un test ça doit tourner assez longtemps. Alors pour illustrer ce assez longtemps. Ici donc c'est un problème de warm-up. De chauffage. Voilà il faut que la base de données est chauffe. Et donc là on a un warm-up. Donc vous avez 15 minutes d'exécution avec des performances dramatiquement nulles. Et puis entre la 16ème et la 18ème minute. Vous passez de quelques centaines de TPS à quelques milliers. Parce que enfin les données ont été chargées. Les caches sont pleins. Et tout va bien. Et donc évidemment si vous faites un test de 5 minutes. Les performances vont pas être très bonnes. Mais ce n'est pas représentatif. Voilà. Donc vous avez des phénomènes de warm-up qu'il faut prendre en compte. Voilà. Deuxième point pour la longueur des tests. Vous avez des tâches qui tournent de nettoyage ou d'écriture des données. Donc en particulier les checkpoints. Donc PostgreSQL récupère les données et les mets dans le fichier wall. Enfin les modifications dans le fichier wall. Et puis de temps en temps il faut quand même aller modifier les vrais fichiers qui contiennent les vrais tables. Et ça c'est fait périodiquement par un truc qui s'appelle le checkpoint. Mais si vous faites un test assez court, vous ne testez pas avec le checkpoint. Donc du coup vous n'avez pas des résultats réalistes. Autre point c'est le vacuum. Donc ça c'est un petit machin qui fait le ramasse-miet. Donc il va libérer de l'espace, recompacter les pages. Quand il y a des tubes qui ont été effacés. Et donc ce truc là également tourne en tâches de fond. Et donc si vous avez un test trop court, vous n'avez pas de test qui inclut ces tâches. Voilà. Donc il faut des tests relativement longs. Des dizaines de minutes, en heures c'est mieux. Alors évidemment ça prend du temps. Deuxième point, quand on fait des tests, c'est qu'un test c'est bien s'il est reproductible. Donc si vous faites deux fois le test, c'est bien si les performances sont les mêmes. Si ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas bon signe. Voilà. Et puis troisième point, il faut qu'un test soit représentatif de votre usage. Et par défaut, le test qui est fait par PG Bunch, c'est un test à vitesse maximale. Donc pied ou plancher en français. Pedal to the metal en anglais. Voilà. Donc pied ou plancher, je vais à fond, je vais à fond, je vais à fond, je me crache dans le mur. J'attends, je repars, je vais à fond, je vais à fond. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise en général des bases de données. En tout cas, moi, ce n'est pas comme ça. Ok. Donc faire attention au type de test qu'on fait. Alors, moi, je différencie un petit peu deux tests, les benchmarks et puis les tests de performance. Alors, pour moi, un benchmark, c'est un schéma standardisé avec des transactions standardisées qu'on fait tourner souvent au maximum des performances possibles. Et puis, on va mesurer des TPS, donc des transactions par seconde. Et éventuellement, regarder le temps de latence. Alors, quand on fait ça, c'est plutôt pour comparer deux systèmes et puis voir dire, celui-là, il va plus vite que celui-là. Ok, super. Test de performance, c'est plutôt, est-ce que pour moi, ça marche ? Donc, c'est plutôt votre schéma à vous, vos données à vous, vos transactions à vous. En général, la charge, vous savez ce dont vous avez besoin. Ben voilà, j'ai 100 clients connectés en parallèle. J'ai envie de gérer correctement cette interaction. Et donc, vous allez peut-être plutôt être intéressé par un test où vous avez un contrôle du débit de performance que vous voulez. Et ce que vous allez regarder, c'est que vous arrivez à assurer ces performances dont vous avez besoin. Et puis, vous allez aussi être intéressé par la latence qui va être de regarder. Bon, j'ai une... Par exemple, vous avez une application interactive. Ben, l'idée, c'est de regarder si ça répond assez vite pour l'utilisateur devant son écran. Et ça, c'est plus important qu'avoir 10 TPS de plus. Voilà. Donc, du coup, ce n'est pas exactement le même objectif. Voilà. Ensuite, les performances, il faut regarder les détails. Ça peut être un petit peu surprenant. Donc là, c'est un slide que j'ai déjà passé en mars. Il y en a qui s'en souviennent peut-être. Donc, vous avez deux versions de Postgres assez proches, la 9.5.5 et la 9.6.1. Je mesure un débit. Donc, c'est pour un... Donc, c'est du PG Bench standard. Donc, je mesure 320, 330 TPS. La latence à peu près comparable. Donc, tout va bien. Alors, je regarde avec un niveau de détail supérieur. Donc ici, j'ai la latence et le nombre de transactions concernées par cette latence. Et donc, on voit que la plupart des transactions ont une latence assez faible. Voilà. Et puis, ça se ressemble des deux côtés. Donc, tout va bien. Quatrième chiffre que je regarde, je regarde la déviation standard de la latence ici. Et là, j'ai une déviation standard qui est un petit peu plus petite que la latence moyenne. Et ici, j'ai quelque chose qui est quatre fois plus grand. Et ça, ça ne se voit pas sur les résultats ici, mais ça a un impact sur les performances importants. Alors, si on regarde en détail les performances, Donc, on regarde avec l'option tiré P1 de PGBench qui va toutes les secondes afficher la performance instantanée des tests. Ici, vous avez sur un peu plus de 30 minutes toutes les performances. Et donc, sur la version à gauche, vous avez des performances assez hautes. Et puis, de temps en temps, assez basses. Donc, un grand écart. Et ici, des performances un peu plus homogènes avec des petites pointes. Et puis, pas grand chose qui est en bas. La moyenne va être à peu près la même. Par contre, le comportement, lui, va être assez différent. Alors, pour comparer deux nuages de points, là, comme ça, ce n'est pas évident. Donc, on peut trier les performances. Donc ici, c'est pour chaque seconde, j'ai trié par ordre croissant les performances. Et donc là, on voit qu'en version 9.5, on a pendant trois quarts du temps, en fait, il tourne à peu près à 400 TPS. Et puis, de temps en temps, pendant cinq minutes, là, il est mort parce qu'il est en train d'écrire les trucs. C'est trop tard, etc. Il a du mal. Alors qu'ici, on a une performance qui est plutôt autour de 300. Mais au moins, on évite des moments où la base de données ne répond plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle un checkpoint qui a lieu. Et donc, Postgres est très, très fort pour absorber les transactions que vous lui donnez. Donc, il les absorbe, il les fait, il les fait en mémoire. Et puis, il attend pour écrire plus tard. Et la manière dont il écrit plus tard peut se passer plus ou moins bien. Donc là, il absorbe tout ce qu'il peut. Il est gentil avec vous. Mais il faut le payer à un moment donné. Alors là, on le paye au fur et à mesure. Et du coup, on évite la dégradation des performances. OK. Donc maintenant, je vais parler de quelques exemples de performances. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est que si on utilise PGBench pour mesurer des performances, c'est important que l'outil lui-même ne grève pas trop les performances. C'est-à-dire que si vous utilisez un outil qui est lent pour mesurer des performances, vous allez avoir du mal à mesurer quelque chose. Voilà. Donc la question, c'est quels sont les surcoûts de l'outil lui-même ? Alors, le premier test que j'ai fait, c'est un slip 0. Donc, c'est une métacommande de PGBench qui ne fait absolument rien. Et donc là, si je fais tourner ça, je tourne à un peu plus de 10 millions de TPS avec une seule thread. Donc, j'ai 75 nanosecondes pour tourner. Donc, on va dire que ça ne coûte pas trop cher. Voilà. Donc, ce n'est pas lui qui va nous gréver. Ici, je définis une variable. Donc, j'écris en mémoire, il y a une petite malloc, etc. Je suis à 100 nanosecondes, de l'ordre de 10 millions de TPS. Voilà. Donc, on est vraiment sur les métacommandes à l'intérieur ici du script. Ce sont assez rapides. Ici, j'ai une commande vide. Alors, cette commande vide, elle va quand même discuter avec le serveur. J'envoie au serveur cette requête-là qui est assez puissante. Et il va répondre, la requête est vide. Merci. Je n'ai rien à faire. Donc, j'ai quand même un aller-retour. Et donc, cet aller-retour, il tourne à de l'ordre de 100 000 TPS. Donc, c'est une connexion locale. Ce n'est pas une connexion réseau. Donc, 10 microsecondes. Et puis ici, avec un résultat vide. Mais du coup, là, il y a quand même quelque chose à exécuter. Et donc là, je vais encore perdre un petit facteur 2 pour arriver à 50 000 TPS. Donc, ce qu'on voit, c'est entre les commandes internes de PGBench et puis même le plus rapide que vous pouvez imaginer d'interaction avec la base de données, on a quand même un rapport 100 à peu près de performance. Donc, ces métacommandes ici ne vont pas coûter. Donc, elles sont très efficaces. OK. Deuxième exemple de performance, c'est le chargement de données qu'on va pouvoir examiner avec l'option Tirei qui a été introduite il y a quelques jours. Donc, Tirei, ça va permettre de définir ce que vous voulez initialiser. Donc, j'efface, je crée les tables, je génère les données et je fais du vacuum. Donc ici, je fais une échelle de 100 du test de PGBench, ce qui veut dire que la plus grosse table va avoir 10 millions de lignes. Voilà. Donc, pour remplir les 10 millions de lignes, ça prend 18 secondes. Donc, c'est sur un SSD. Voilà. Donc, ça se passe assez bien. Alors maintenant, plus fort, je vais en plus déclarer la clé primaire. Donc, du coup, après le remplissage, il va falloir qu'il crée la clé primaire, donc il vérifie l'unicité. Donc, il va y avoir une requête. Alors, à votre avis ? Ça va doubler le temps. Ça va doubler le temps. Oh, vous êtes pessimiste, presque, mais un peu moins. Voilà. Donc, bon, ça rajoute 60%. Allez, voilà. Donc, c'est quand même pas gratuit. Mais enfin, ça reste encore acceptable. De plus en plus fort, je déclare les clés étrangères. Donc, il va falloir vérifier qu'en face, ça existe. Donc là, c'est pas très différent. 32 secondes. Donc, ça se passe plutôt bien. Alors là, je vais faire un truc plus méchant. C'est que je crée d'abord la clé primaire et ensuite, je génère les données. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'insertion des données, il va falloir vérifier la clé primaire. Donc là, ça va plus mal se passer. 39 secondes. Donc là, on est vraiment à un doublement du temps. Voilà. Donc, au fur et à mesure, il vérifie pour 10 millions de tuples la clé primaire. Et donc, on a quand même un temps de remplissage. Enfin, c'est sensible sur le temps. Et puis, le test le plus méchant, où quand je fais le remplissage, j'ai les déclarations de clé primaire et de clé étrangère. Et donc, du coup, il va falloir qu'il vérifie sur une autre table extérieure que ça existe. Et là, j'ai quand même une multiplication par 5 du temps de remplissage ou par 3, si je compare ici par rapport à ce cas-là. Donc, du coup, les clés primaires, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les déclarer. C'est juste quand on fait du remplissage et qu'elles sont là. Elles coûtent significativement, ce qui est normal puisqu'il est vérifié au fur et à mesure. Deuxième, autre exemple, oui, pardon, troisième exemple sur les performances. Donc, ça, c'est transparent, j'avais déjà fait. Donc, j'ai fait trois tests avec les connexions. Donc, je suis sur un réseau local et donc, je me connecte ou pas à chaque requête. Donc, si je me connecte en SSL à chaque requête, je suis à 36 TPS dans cet exemple-là. Si je me reconnecte à chaque requête sans SSL, je suis à 56. Et si je ne me reconnecte pas, je suis à 100. Donc, nous avons trois chiffres et ces trois chiffres vont permettre, grâce à la résolution d'équations, de trouver trois valeurs intéressantes qui sont le temps de connexion, le temps de négociation à SSL et le temps des transactions. Donc, le temps de connexion, c'est le temps de la connexion TCPIP. C'est le temps de donner le mot de passe à Postgres qui fait la vérification. C'est le temps que Postgres lance le processus qui va gérer le client. Et donc, ça, c'est quand même de l'ordre de 8 millisecondes. Si vous faites la négociation à SSL, il faut envoyer le certificat, pâti, le vérifier, etc., 10 millisecondes dans la vue. Donc, on a 18 millisecondes entre les deux opérations de connexion avec du SSL. Et puis, la transaction ici, elle-même, qu'on est en train de mesurer, elle fait de l'ordre de 10 millisecondes. Donc, quand on voit ça, c'est sûr qu'on n'a pas envie de se reconnecter à chaque requête à part avoir envie de diviser par trois les performances. Autre point sur SSL, c'est une fois que la connexion SSL est établie. Donc, si je ne me reconnecte pas, par contre, je vais avoir du chiffrement sur les requêtes que j'envoie, les résultats que j'obtiens. Et donc, quel est le surcoût de ces chiffrements ? Et donc là, on a une mesure qui est de l'ordre de 10 % entre SSL mode Required et SSL mode Disabled. Donc, ça veut dire que le fait d'avoir du chiffrement sur la connexion réseau vous coûte de l'ordre de 10 % de performance ici dans cet exemple. Donc, ce n'est pas négligeable. Et donc, il faut se poser la question de ces 10 % de performance par rapport à la sécurité hypothétique qui a été apportée par l'utilisation d'un certificat bidon pour vous connecter à votre serveur. Ce qui est la configuration par défaut que tout le monde est très content d'utiliser. Voilà. Alors, exemple suivant, les index. À quoi servent les index ? Donc, premier exemple, je crée ici ma table avec une taille de... un scaling de 10, ce qui fait un million d'éléments dans la table principale de test. Et donc, je vais lancer un test avec un select only. Donc, je fais juste des selects sur la table pour récupérer un tube à chaque fois. Et donc, si je fais tourner ça, c'est dans le cache. Tout va très bien. 17 000 TPS. Bon, juste pour un select, ce n'est pas très cher. Et donc, ça va effectivement assez vite. Si j'oublie la clé primaire... Donc, il va falloir faire un sequential scan sur un million d'éléments. Ça va mal se passer. Alors, à quel point ça se passe mal ? Ça se passe très, très mal. Très, très, très mal. Pour le district. Ouais. 23 TPS. Donc, on a quand même un petit facteur 1000, ce qui n'est pas une surprise. Voilà. Bon, et puis... Donc, 23 TPS. Donc, si vous oubliez votre clé primaire... Enfin, votre clé, en tout cas, vous le voyez assez vite. Cette clé primaire ici, c'est une clé par défaut qui est un B-Tree, un Balance Tree. Donc, c'est un arbre équilibré en français. Avec Postgres 10, maintenant, il y a les H, enfin, des index de type H qui ont été améliorés, on va dire. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais tester avec un index de type H. Alors, ce n'est pas un index unique. Donc, du coup, il ne va pas vérifier l'unicité de la clé. Enfin, on va quand même pouvoir faire un test de performance. Donc, je fais une initialisation sans clé primaire. Et puis, à la main, je vais rajouter mon index de type H. Et donc, les performances, 18 000 TPS. Donc, en fait, l'index de type H marche mieux, un peu plus vite, pour retrouver les éléments que l'index de type Balance Tree. Ce qui est... Donc, c'est l'issue des améliorations récentes qui ont été faites et qui... dont on peut mesurer l'effet positif. Enfin, un exemple sur les performances qui concernent les fill factors. Donc ici, quand vous avez une mise à jour d'un tuple, ce qui va se passer, c'est que le update, à cause du modèle Multi View Concurrency Control, donc la gestion des transactions, ce que va faire réellement Postgres, c'est que le tube que vous mettez à jour, il va être marqué dans un petit coin comme effacé. Et puis, il va insérer ailleurs le nouveau tuple, de manière à pouvoir, temporairement, avoir les deux valeurs s'il y a une annulation de transaction. Donc, en fait, on a deux tuples quand on fait une mise à jour. Donc, il y en a un qui est marqué comme effacé et l'autre qui est inséré. Si les pages sont pleines, quand vous marquez que le tuple est effacé, vous le marquez OK dans la page. Et puis, si vous n'avez pas de place pour mettre le tuple à côté, vous allez le mettre dans une deuxième page. Puis, comme vous avez un changement de page, en plus, il va falloir dire à l'index, « Ah, c'était dans telle page. » Et bien, maintenant, ce tuple-là, il est dans telle autre page. Donc, du coup, vous avez éventuellement trois pages modifiées pour une mise à jour d'une ligne. Donc, ça, c'est le fonctionnement normal. Et donc, il y a l'option « Fill factor » qui va permettre de garder un petit peu de place disponible dans les pages de manière à permettre de faire les mises à jour en place dans la même page. Donc, c'est déclaré avec un petit « Fill factor » ici, avec un pourcentage. Donc ici, 95. Je laisse 5% de libre à l'intérieur de la page. Et je vais pouvoir lancer des tests. Donc ici, j'ai fait un petit test avec un script PGBench. J'ai juste une petite mise à jour. avec quelques données aléatoires. Et puis, j'ai les performances en bleu ici, avec le remplissage à 95%. Et en rouge, le remplissage à 100%. Alors, au début, on voit tout à fait l'effet de cet écart. Puisque du coup, là, les modifications ont lieu à l'intérieur de la même page. Donc, il y a moins de modifications et du coup, il y a moins d'écriture. Donc, ça va plus vite. Et puis là, par contre, il a plus d'écriture. Et donc, vous avez un petit rapport 2 à peu près de performances. Par contre, ici, vous voyez une grande amélioration des performances. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'ici, quand je fais une modification d'une page, la première fois, je marque que le tuple est effacé. Je l'insère ailleurs. Bon, OK. Donc, j'ai payé mes trois écritures. Par contre, si j'ai une deuxième modification à l'intérieur de la même page, du coup, là, il y a de l'espace libre. Donc, du coup, la modification, le insert, je vais pouvoir le faire dans la page elle-même. Et donc, je vais retomber sur le cas où j'ai juste un petit peu de place qui me permet de faire une modification à l'intérieur de la page. Donc, des meilleures performances. Donc, les performances augmentent. Alors, elles atteignent jamais les performances maximales, ici, avec le fill factor 95. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, il y a le vacuum, donc, qui va recompacter les pages. Et donc, lui, il va prendre la page, il va s'apercevoir qu'il y a de l'espace libre. Et pouf, il va reboucher les trous au fur et à mesure. Et donc, quand il rebouche les trous, pouf, il enlève cette possibilité de faire des mises à jour en place. Et donc, ici, vous avez une compétition entre le vacuum qui recompacte les données, donc, du coup, fait baisser les performances. Et puis, les trous qui sont générés au fur et à mesure et qui vont permettre de temps en temps de faire des mises à jour en place. Voilà. Et donc, vous avez ces performances avec un petit écart, finalement, qui n'est pas si grand. qui a lieu en fonction de la compétition entre ces deux, les modifications d'un côté et puis le remplissage, le compactage de l'autre. Voilà. Dernière partie sur l'avenir de PGBench. Alors, que peut devenir cet outil ? Donc, j'ai trouvé un magnifique couteau suisse. Alors, ce couteau suisse est très, très complet. Je ne suis pas sûr qu'il soit idéal, si vous avez, voilà, dans la poche, si vous avez besoin de faire un truc. Voilà. Donc, c'est peut-être pas ça l'avenir de PGBench. Il faut peut-être garder un couteau suisse relativement simple. Et donc, la question que je me suis posée, c'est de quoi ai-je besoin pour pouvoir faire des benches de manière correcte ? Alors, pour répondre à cette question, j'ai regardé un bench assez simple, qui est celui qui a servi de base initiale à faire le PGBench. Et donc, c'est le bench TPCB. Donc, c'est Simple Banking Example. Donc, c'est une version 1994. Voilà. Vous pouvez télécharger ça. Donc, j'ai lu les pages absolument passionnantes de définition. 30 pages de définition de bench, etc. Avec des règles, des machins, etc. Je vous en fais très gentiment un résumé. Il y aura une interrogation après. Donc, d'abord, là-dedans, on va vous expliquer comment créer vos tables, qu'est-ce qu'elles doivent contenir, comment elles sont initialisées. Deuxièmement, on va vous expliquer la transaction qui doit être exécutée. Et donc, cette transaction, de manière très subtile, contient des commandes SQL. Et puis, des petits machins autour. Je dois avoir des variables que je tire de manière aléatoire. Je fais des petits calculs. J'ai des conditions. Dans telle hypothèse, je dois faire ça. Dans telle hypothèse, je dois faire ça, etc. Donc, autour du SQL, j'ai un petit peu d'autres choses, quand même, qui traînent. Troisième point qu'on trouve dans ce magnifique document. C'est les contraintes sur la mesure de performance. Donc, il faut faire du monitoring extrêmement précis. Il faut vérifier la stabilité des résultats. Il faut vérifier qu'on est bien dans un régime permanent pendant au moins 30 minutes. Il faut ceci, il faut cela, enfin, plein de choses. Il faut collecter plein de statistiques. S'il y a des erreurs, il faut toutes les loguer et expliquer pourquoi il y a eu une erreur, qu'est-ce qu'elle veut dire, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, etc. Donc, plein de contraintes sur le reporting. Et puis, c'est un bench. Et les benchs, le grand jeu de tous les fabricants de logiciels et d'ordinateurs de tous les temps, c'est de tricher sur les performances affichées avec les benchs. Donc, il y a un historique de comment tricher. Et du coup, quand les gens écrivent les benchs, ils introduisent de l'anti-triche. Il y a des contraintes, il faut que vous fassiez absolument ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. Donc, il y a des contraintes. Et en particulier, il y a une contrainte anti-cheating, donc anti-triche, qui est que le résultat des mises à jour doit être récupéré par le client. C'est-à-dire que vous devez télécharger. Donc, vous ne pouvez pas juste envoyer des instructions sans regarder les résultats. Vous êtes obligés de regarder les résultats, les extraire. Voilà. Alors, la question, c'est là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement avec PGBench ? Alors, la réponse, c'est pas tout. Et donc, il manque trois choses. Il manque sur les expressions qui sont faites. Il y a des expressions logiques. Par exemple, actuellement, PGBench, il ne sait pas faire d'expressions logiques. De toute façon, il ne sait pas faire de conditions non plus, donc ce n'est pas très grave. Et puis, on n'est pas capable de faire une requête et de récupérer son résultat à l'intérieur de PGBench pour l'utiliser. Donc, actuellement, ce qui se passe, c'est que vous envoyez une requête. Le résultat est peut-être reçu par le client qui fait un discard, qui le fout à la poubelle discrètement, mais en tout cas, qui ne l'extrait pas. Et donc, on ne répond pas à le must retrieve. Voilà. Donc, du coup, il manque trois choses. Donc, ces trois choses, il n'y a qu'à les programmer. Ce n'est pas très, très compliqué. Donc, j'ai fait une petite extension qui est dans la longue file d'attente dont je vais parler dans quelques instants, qui va permettre de récupérer dans une variable le résultat d'une requête. J'ai une autre submission qui concerne des expressions boolean, logique, etc. Et puis, j'ai une branche sur mon portable où on peut faire des ifs. Et ça marche très bien. Voilà. Donc, les trois extensions nécessaires pour faire du TPCB sont sur le papier disponible, enfin sur ma machine disponible. Et puis, vous avez également d'autres gens qui contribuent à PGBench pour ajouter des fonctions, pouvoir avoir plus de clients, faire plus de statistiques, etc. Donc, je ne suis pas le seul à me soucier de cet outil. Et donc, quand ce sera disponible, un jour peut-être, on pourra avoir un vrai bench TPCB, alors que j'ai écrit ici, donc l'idéal. Alors ici, vous avez une expression, j'ai une comparaison ou un autre test. Donc, voilà, il faut pouvoir faire une espèce d'expression boolean et logique. Ici, j'ai un if dont on a besoin pour respecter la spécification. Et puis ici, là, j'ai un petit G7 à la place d'un point virgule pour dire que la balance, je le mets dans une variable et je le récupère. Voilà. Donc, je pourrais en faire quelque chose après si je n'en fais rien, mais je pourrais en faire quelque chose parce que j'ai effectivement récupéré sa valeur. Alors, où en sont ces benches ? Ils sont dans les CommitFest. Alors, les CommitFest, c'est un petit site web que vous pouvez consulter, qui sont les patchs qui ont été soumis et qui sont en cours de traitement. Et donc, c'est plutôt des patchs de la communauté qui sont présents. Donc, quand vous soumettez un patch, votre patch est dans Needs Review. Donc, vous attendez que quelqu'un regarde votre patch et vous fasse des commentaires. Vous pouvez attendre un certain temps. Éventuellement, quelqu'un s'intéresse à votre truc. Alors, il regarde. Il dit « Ah, il y a un bug » ou « Ah, il y a une faute d'orthographe » ou « Ah, la variable n'est pas bien choisie », tout ça. Et donc là, vous oscillez entre Needs Review et Waiting on Author. Donc, Waiting on Author, c'est… Il y a quelqu'un qui vous a fait une remarque et puis du coup, il faut corriger au boulot. Voilà. Si tout va bien, vous arrivez à une décision. Alors, les décisions peuvent être positives ou négatives. Donc, vous allez avoir du « Rejected », donc « Rentre chez toi ». Vous allez avoir du « Return with Feedback ». Bon, on t'a dit des trucs, t'en fais ce que tu veux, mais voilà. Enfin, en tout cas, on n'en veut pas en l'état, il faut améliorer. Et puis, le Nirvana, « Ready for Committer », c'est « Ouais, j'ai fini ». Et il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est vraiment bien ton truc ». Et donc, vraiment, il faudrait le mettre. Et donc là, vous attendez un committer. Et donc, en général, ça finit en « Move to Next Commit Fest », c'est-à-dire que les committers, ils ont d'autres choses à faire. Et donc, voilà. Et puis, peut-être un jour, vous avez un committer qui regarde et là, il dit « C'est nul votre truc », ça peut arriver. Ou, peut-être, c'est enfin intégré. Alors, si on regarde l'historique… Ah, pardon. Donc, ici, les progrès sont lents. Il y a deux goulots d'étranglement actuellement. Premier goulot d'étranglement, c'est obtenir des reviews. Je crois qu'il y a la moitié des patchs en cours de soumission où personne n'a fait de review. Donc, ça ne risque pas d'avancer. Et de toute façon, même quand c'est « Ready for Committer », le committer, il est là ou il n'est pas là, c'est pareil. Donc, des « Move to Next CF ». Voilà. Et donc, si on fait une petite statistique sur trois ans, ici, vous avez les résultats en fonction du temps de toutes les « Commit Fest ». Il y en a quatre par an. Et donc, vous voyez, les refus et les « Return with Feedback » sont quand même assez minoritaires. Il ne faut pas être pessimiste. Donc, quand vous envoyez un truc, si vous êtes courageux, ça a des chances de finir par passer. Les « Commit », il y en a. Voilà. Et alors, par contre, les « Moved », il y en a de plus en plus. Donc, c'est un truc croissant. Et moi, j'ai des patchs. Ça fait un an qu'ils sont en « Move to Next », « Move to Next », « Move to Next ». Donc, bon, après, ils sont là. Ils ne gênent personne. C'est bien quoi. Voilà. Donc, le process est légèrement perfectible, mais ça avance. Voilà. « Work in progress », mais « Slow ». Voilà. Alors, c'est une communauté. Voilà. OK. Donc, pour conclure, il existe un excellent outil qui permet de tester les performances dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez écrire vos petits scripts. Vous pouvez les faire tourner sur vos données et pour votre besoin de performance. Donc, vous pouvez tester facilement les performances sur vos besoins. Ce n'est pas juste du benchmark avec des trucs standardisés. Et puis, le dernier point, c'est qu'ils pourraient faire l'objet d'un éventuel exposé ultérieur. C'est un autre outil que j'ai développé qui permet de remplir une base de données de test. Donc, vous avez des « Create table », etc. Puis, vous rajoutez des petits commentaires pour expliquer un petit peu ce que vous voulez comme valeur pour remplir automatiquement. Et donc, vous avez un outil qui prend ses directives et puis qui va générer des données qui correspondent à vos directives. Ça marche assez bien. Voilà. Donc, des fois, c'est utile pour faire des tests de performance, d'être capable de générer des données à peu près correctes et représentatives. Voilà. Je vous remercie. Et s'il y a des questions… Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions ? Bonjour. Enfin, bonjour. Donc, moi, j'ai déjà joué à faire des benches dans d'autres environnements, sur d'autres moteurs et j'ai utilisé celui-ci. Je me posais la question, quand on fait deux PGBench de suite, est-ce qu'à l'intérieur du PGBench, il y a un mécanisme de purge des caches pour remettre la machine dans un état à zéro ? Alors, il y a un vacuum, mais qui ne va pas faire forcément une purge de cache. Donc, si vous voulez vraiment purger le cache, il faut redémarrer le serveur. Alors, par contre… Sinon, les deux tests consécutifs ne sont pas… Absolument. Donc, c'est vrai. C'est un risque et il n'y a pas intégré à PGBench un truc de « je vide le cache ». Il n'y a pas de commande Postgres qui le… Mais je ne crois pas qu'il y a de commande Postgres qui fait ça. C'est un peu se tirer une balle dans le pied. Parce que le serveur, je sais que c'est possible de le faire. D'accord. Voilà. Donc, moi, quand j'ai fait plein de benches à différentes occasions et donc, ce que je faisais, c'était… Vraiment redémarrer. Restart, oui. Et là, ça nettoie. Bon. Non, non, ça ne nettoie pas. C'est même pas vrai parce que vous avez Linux qui garde les fichiers également en cache. Donc, en fait… C'est un autre niveau de cache. C'est un autre niveau de cache, oui. Non, mais c'est très important parce que quand vous avez des disques rotatifs, les performances peuvent être très, très différentes. Et donc, j'ai effacé à la main tout le cache de Linux aussi. Donc, le cache du file system pour avoir des choses stables. Donc, pendant qu'on est au niveau physique, moi, j'ai utilisé ça pour essayer de comparer des architectures. Oui. Donc, du coup, avec des SSD, etc. Je sais qu'il y a notre ami Bruce Bunjan qui explique pas mal de choses là-dessus. Mais ces structures-là avec des machines virtuelles et autres, ça a des comportements assez irréguliers. Oui. Et donc, du coup, c'est difficile d'avoir la reproductibilité des tests. Machine virtuelle, performance virtuelle. Malheureusement, on a beaucoup ces environnements-là. Oui, oui. Il n'y a pas de miracle. Mais non, parce que derrière, vous ne savez pas, il suffit qu'il y ait un autre truc qui charge la machine. Vous avez perdu ou le réseau, les disques qui sont derrière, etc. Donc, ça, c'est à partir du moment où on est dans un environnement virtualisé, on maîtrise beaucoup moins la réalité des performances. C'est pour ça que ce genre de bench n'est pas forcément très… Non, mais ça, c'est n'importe quel bench, de toute façon, dans ce type d'environnement, est soumis aux variations de l'environnement. Donc, ça, effectivement, on ne peut pas y échapper. Après, moi, j'ai souvent des machines physiques. Donc, ça, c'est plus simple, c'est plus stable. Mais oui, effectivement, en environnement virtuel, c'est moins bien. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501